... Et sincèrement, quand j'ai annoncé les nouvelles du l'année dernière, qui étaient des mauvaises nouvelles, je me dis que cette année, il n'y aura pas de personnes. Et je vois qu'au contraire, vous revenez. Parce qu'effectivement, on a été gâtés cette année. On a eu trois lois de financements publicatifs. Une en mars, une en août. Il y en avait une qui ne concernait pas le budget, puisque c'était essentiellement la troisième loi de finance rectificative d'Union. Oui, effectivement. Ce que je disais l'année dernière, dans la loi de finance, c'est que je disais que le prochain président, quel qu'il soit, serait impopulaire. Je pourrais ajouter aujourd'hui, sera très impopulaire. Pourquoi ? Parce que malheureusement, la situation économique, même au niveau des déficits, est catastrophique. Puisqu'on va avoisiner, même si on dépassera les 1 800 milliards de dettes publiques, au 31-12-2012. Sur cette dette, les intérêts qu'on paie chaque année sont supérieurs à 45 milliards. Pour vous donner un ordre d'idée, sur l'année 2011, le déficit de 2011 était de 90 milliards. Avec, effectivement, deux chiffres à retenir, ça c'est le déficit, ça veut dire que nos recettes, qui étaient de 275 milliards environ, il nous manquait 90 milliards pour équilibrer. Et retenez deux chiffres, c'est que les recettes étaient en partie pour 51 milliards impôts sur le revenu, 39 milliards impôts sur le société. Alors ça tombe juste, ça paraît un paradoxe, mais si on additionne les deux recettes de l'année 2011, impôts sur le revenu, 51 milliards, impôts sur le société, 39 milliards, 80 milliards. Ça veut dire, concrètement, c'est énorme, on aurait multiplié par deux ces recettes pour arriver à l'équilibre des déficits. Sachant qu'on était à un déficit de 5,20% du PIB. Pour l'année 2013, on prévoit un déficit de 3% du PIB, ce qui fera un déficit aux alentours de 62 milliards. Quelles sont les mesures ? Parce que, vous voyez, il faudra quand même trouver des mesures fiscales. Mais, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les intérêts de la dette qui sont prévus pour l'année 2013 seront encore aux alentours de 45 milliards. Sachant, alors on me dit, comment on peut avoir des intérêts qui sont quasiment stagnent, alors que la dette augmente. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on emprunte sur les marchés à un taux relativement bas, puisqu'on est en dessous de 2%. Et sur l'année 2013, on devra aller chercher encore 160 milliards, puisqu'on n'arrive pas, normalement, le déficit qu'on génère, il faudra le financer. Ce qui est inquiétant, ça veut dire que si les taux venaient à remonter de 1, 2, 3%, mais on serait dans une situation qui deviendrait incontrôlable, puisque, regardez, si on devait, sur les 120 milliards, ne serait-ce que la première année, on augmenterait de 1, 2, 3%, on aurait 5 milliards de plus. De plus, le budget qui a été fait cette année pour la loi de finances 2013 a été bâti sur un taux de croissance de 0,8. Aujourd'hui, la Banque de France, l'OCDE, l'UFMI prévoient un taux de croissance de 0,3. Si on regarde l'écart 0,5%, il faut savoir qu'un demi-point de croissance, c'est 5 milliards. Donc, quasiment aujourd'hui, on peut dire que, bon, je ne souhaite pas loin de là, que si la conjoncture se dégrade, on devra, dans les 6 mois, faire un correctif budgétaire pour retrouver des recettes fiscales. Donc là, on se retrouve dans une situation qui devient compliquée, puisque, d'un côté, il faudra chercher d'autres recettes fiscales, et on verra qu'on est à la rupture un petit peu au niveau de la pression fiscale, au niveau du contribuant des entreprises. Et de l'autre côté, si on laisse déraper encore cette dette, et qu'on dit à nos partenaires, un petit peu, puisque les non-résidents, il faut savoir qu'aujourd'hui, la dette, sont financées à deux tiers par les non-résidents. Donc, ces intérêts s'en vont hors de France aussi. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si à ces gens-là, on leur dit, attendez, mais notre déficit continue à partir, et bien, on n'arrive pas à le maîtriser, est-ce qu'ils vont nous faire toujours confiance ? Et ce qui serait lié, c'est l'augmentation des intérêts. Donc, aujourd'hui, le gouvernement se trouve un petit peu dans deux situations. Est-ce qu'on continue à déraper les visites ? Ou est-ce qu'on se met une cure d'octérité pour dire à nos prêteurs étrangers, oui, on peut tenir les visites, voyez ? Donc, évidemment, soyez confiants et prêtez-nous toujours un taux qui, à la rigueur, est très intéressant. Voilà un petit peu, voyez, dans quelle situation se trouve le gouvernement. Dans 67 millions d'habitants, la dette représente environ 10 000 euros par hectare. Un déficit de 60%. Vous voyez que, effectivement, en 10 ans... Donc, les mesures, elles sont draconiennes, puisqu'on est arrivé comme à un point de rupture, je veux dire, au niveau fiscal, une pression fiscale qui devient importante, au niveau de l'imposte de revenus. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les tranches d'imposte de revenus ne sont pas valorisées. Alors, ça, c'est pas le nouveau gouvernement, puisque c'est l'ancien gouvernement, dans le loi de finances rectificatif 2011, avait déjà prévu de geler les tranches d'imposte de revenus sur 2011-2012. Ça veut dire que, mathématiquement et arithmétiquement, plus de gens vont payer de l'imposte de revenus. Deuxième nouveauté, et là, c'est une nouveauté, effectivement, on crée une tranche, puisqu'on était à un taux marginal d'imposte de revenus de 41%, et on passe à un taux de revenus de 45%. On aura un taux d'imposition supérieur à 45%. Alors, ça, ça touchera, on pourrait dire, les gros revenus, puisque ça sera ceux qui dépasseront 150 000 euros au-dessus. On supprime le prélèvement libératoire sur les dividendes et sur les revenus fixes. Ça veut dire que tous les revenus possibles d'intérêts de dividendes seront soumis à l'impôt sur le revenu. Donc là, effectivement, pour certains, ceux qui auront des gros revenus, la fiscalité sera assez importante, puisqu'on peut avoir un taux de 45%, plus les planos sociaux 15-50%, plus la contribution sur les revenus 14%. Donc on peut, aujourd'hui, quasiment avoir plus de 60% ou 65% d'impôts sur les revenus du patrimoine. Un paradoxe, puisqu'on dit que le gouvernement s'attaque aux revenus du capital. Mais on laisse de côté, on ne touche pas, on pourrait dire, une niche fiscale, ce qui est l'assurance-vie. L'assurance-vie qui, aujourd'hui, a des placements et des taux de prélèvement très intéressants, puisqu'après 8 ans, on a un taux de prélèvement libératoire qu'on laisse à 7,50, on ne le touche pas. Alors, pourquoi on ne le touche pas ? Revenez à ce que je disais tout à l'heure. Quand je disais que les 2 tiers de la dette, les 1 800 milliards, sont financés à 2 tiers par les non-résidents, le tiers qui reste, on va dire les 600 milliards, sont financés par les résidents français. Et là, essentiellement, l'assurance-vie. Donc on comprend aujourd'hui pourquoi les temps ne touchent pas, on peut dire, aujourd'hui l'assurance-vie. Autre mesure, celle-là qui risque aussi inciter peut-être les gens à acheter un peu français, c'est effectivement le plafonnement des indemnités kilométriques. Puisque les indemnités kilométriques, quand on avait un véhicule et qu'on se déplaçait pour aller sur son lieu de travail, on n'était pas plafonné, on pourrait avoir un véhicule de 7, 8, 9, 10, 12 chevaux. Aujourd'hui, on plafonne les indemnités kilométriques à 7 chevaux. Donc ça veut dire que les gens vont réfléchir peut-être quand ils changeront le véhicule, est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'acheter un véhicule français, puisque nos véhicules, aussi bien Peugeot et Renault, ont des petites cylindrées. Autre mesure au niveau de l'impôt sur le revenu, c'est effectivement les plus-values mobilières. Donc déjà, elles ont subi pas mal de réformes, puisqu'on est passé déjà à une exonération au bout de 30 ans. Et là, on crée une surtaxe pour les plus-values qui auront plus de 50 000 euros. Dans la mesure que la plus-value excédera 50 000 euros, elle sera surtaxée. Une mesure phare qui va concerner toute l'entreprise, c'est le cri d'impôt pour compétitif emploi. Alors, c'est quoi ce cri d'impôt ? Pour toute l'entreprise, on va avoir un cri d'impôt qui sera en fonction de la masse salariale. Donc aujourd'hui, pour 2013, ce cri d'impôt sera de 4 %, et qui sera plafonnée ou qui n'excèdera pas, les rémunérations qui excèderont 2,5 fois le SMIC. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, l'ancien gouvernement avait prévu de mettre en place la TVA sociale. Puisque le 15 mars 2012, lors de la première loi de finances rectificative, on avait prévu deux choses. De passer d'un taux de TVA de 19,6 à 21,20. On avait prévu d'avoir un allègement des cotisations sociales, et surtout patronales au niveau des cotisations à location familiale, à hauteur de 2,4% du SMIC. Et effectivement, ce qui aurait dû améliorer la compétitivité des entreprises. Alors, ce qu'il faut savoir, ce que ces mesures étaient liées, parce que là, le gouvernement, l'ancien gouvernement, avait balancé un petit peu une bouteille à la mer, en disant que ces mesures sera appliquables uniquement au 1er octobre 2012. Vous voyez ? Donc, entre-temps, il y a eu un changement de gouvernement. Et, ce qu'il faut retenir, dans la loi de finances rectificative numéro 2, du 17 août 2012, le gouvernement abroge, on peut dire, la TVA sociale. Parce qu'il ne voulait pas entendre, évidemment, parler d'une hausse de la TVA qui pouvait impacter le pouvoir d'achat. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Dans la loi de finances rectificative, ici, 2012, la troisième loi de finances, eh bien, on remet en place, évidemment, ce crédit d'impôt compétit en loi, qui est, on pourrait dire, le frère jumeau de la TVA sociale. Puisque ce crédit d'impôt sera lié à une augmentation de la TVA. Et c'est là qu'on verra le financement. Puisque, à compter du 1er janvier 2014, le taux de TVA de 19,6 passe à 20%, celui de 7% passe à 10%, et celui de 5,5 passe à 15%. Donc, ce qu'il faut retenir, et c'est là, en particulier, le problème qu'on aura aux entreprises, c'est que ce financement se générera en 2014. Ça veut dire qu'effectivement, le crédit d'impôt qu'auront les entreprises, elles ne pourront le récupérer que lors de la liquidation de l'IS 2013. Ce qui veut dire avril 2014. Donc, entre-temps, le gouvernement dit qu'elles pourront se faire financer éventuellement ce crédit d'impôt. Quant à moi, je suis un peu sceptique sur la mesure, puisqu'aujourd'hui, les banques, quand on a besoin de financer un crédit d'impôt qui sera peut-être futur, là, on aura quelques problèmes de financement. Donc, voilà, ce qu'on peut regretter, c'est que cette mesure ait un décalage sur 2014, en trésorerie. Comment je les place ? On va prendre un placement, je vois qu'elle est banquée, je vais dire 3%, 3% aujourd'hui, c'est bien payé, 3%, c'est l'un qui fait 3%, je ne sais pas, 3%, non pas sur 3 mois, mais... Donc, ce gars, 3%, 3%, si vous voulez, aujourd'hui, on se retrouve, je l'ai déjà dit l'année dernière, dans un dilemme, dilemme au niveau européen. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la loi de finances, c'est évidemment d'équilibrer nos recettes. Et on s'aperçoit que depuis 30 ans, on n'arrive pas à équilibrer ces recettes. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve, je l'ai déjà dit, dans un marché européen. Effectivement, on le voit que si la pression fiscale augmente un petit peu en France, les gens vont s'exiler, soit en Belgique, soit en Russie, soit en Suisse. Donc là, le problème est de fond. Et on le voit, nous, en tant que narbonnés frontaliers, ne serait-ce que l'Espagne. Aujourd'hui, combien de gens, tous les week-ends, vont en Espagne pour acheter du tabac ou de l'alcool, puisque la pression sur les alcools et le tabac est moins forte. Donc là, il y a un souci, je dirais, un souci important. Et ce qu'on peut regretter, je l'ai déjà dit, c'est qu'on a, autour de la France, tout un tas de disparités fiscales, soit l'ISF, soit l'impôt sur le revenu, soit au niveau de la TVA, et toutes ces disparités font autant de paradis fiscaux que de pays limitrophes. Alors, par contre, effectivement, je l'ai déjà dit, alors, j'entends le gouvernement qui dit qu'il faudrait qu'on revoie les conventions fiscales au niveau des différents pays européens. Ce que je dis un petit peu, je l'ai déjà dit la dernière, retenez deux choses. Quand on a ouvert la libre circulation des marchandises, 1er janvier 1993, 93, on avait dit qu'il fallait qu'on ait un taux unique, puisque c'était un petit aberrant, qu'on ait des taux et que les libres circulaires d'archandises transitent entre les différents pays de l'Union européenne, sans un taux unique. Et effectivement, on était dans une mesure transitoire, puisque, effectivement, au 1er janvier 1997, on aurait dû harmoniser les taux de TVA. On peut dire 20 ans après, rien n'est fait. Donc, vous voyez que quand je vous dis, aujourd'hui, l'harmonisation fiscale, et aujourd'hui, trouver un budget qui est équilibré au niveau européen, là, on touche quand même pour l'info. Personnellement, je pense que si on n'arrive pas à voir une harmonisation fiscale au niveau européen, là, on aura des disparités, et malheureusement, je pense, alors, c'est vrai que chaque politique veut garder son précaré, mais aujourd'hui, je pense que si on veut vraiment avancer dans l'Union européenne, il n'y a pas cette solution, c'est avoir une politique fiscale, sociale, et on pourrait dire aussi gouvernance européenne. Mais là, je pense que je pourrais faire encore plusieurs lois de finances. Applaudissements 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 Applaudissements